bonjour à toi chers spectateurs la cordillère des songes de patricio guzman est un film qui m'intriguer en fait presque uniquement par son prix au dernier festival de cannes l'oeil d'or l'oeil d'or c'est un prix qui est remis à un documentaire et la plupart du temps c'est remis un documentaire qui a quand même un oeil très politique sur le monde ou en tout cas si ce n'est politique très humain donc le fait que patricio guzman qui est tout de même un auteur de documentaires qui a une sacrée carrière derrière lui parce que le bonhomme a quand même 78 ans et il en est à son 21e 22e documentaire encore et toujours sur le chili donc comme le mec connaît bien son sujet le résumé pour faire simple la cordillère des andes s'étend sur toute la longueur du chili et porte en elle de nombreux stigmates bien au delà de sa beauté patricio guzman explore également l'histoire de son pays et surtout dresse le bilan de 40 ans de carrière et de réflexion sur sa patrie le chili c'est vraiment un beau documentaire mais un documentaire très difficile d'accès on va dire que c'est une oeuvre qui arrive à traiter à la fois de la cordillère des andes de manière très simple très objectif comme si c'était simplement un docu sur un beau paysage comme le frère yann arthus bertrand mais on se doute très rapidement que c'est pas le but principal de patricio guzman on sent que rapidement le cinéaste chilien il a surtout envie de parler du chili de paris de la dictature et de parler surtout de l'héritage qu'a cette dictature au chili parce que ça crève les yeux guzman il a vraiment une dent contre la dictature mais bien au delà de ça il a une dent contre ce que la dictature a laissé même après son départ et ça donne lieu à un documentaire qui est très poignant parce que c'est un documentaire qui parle de cette époque très sombre de l'histoire chilienne mais qui parle également de notre époque du fait qu'aujourd'hui la dictature soit toujours là la dictature est pris une autre forme la dictature soit une dictature économique sociétale mentale politique mais non plus on va dire idéologique et c'est assez dur en fait à regarder comme documentaire au bout du compte ça reste un documentaire qui je le pense profondément ne touchera pas grand monde parce que c'est un docu qui sort dans une période compliquée dans les salles mais au delà de ça c'est un docu qui a un oeil très acerbe très cathartique très cynique par instant et qui peut laisser pas mal de spectateurs seulement touche donc je pourrais comprendre que cet oeil ne vous touche pas forcément moi il m'a impacté parce que ce sont des thématiques qui me parle et qui m'évoque des choses mais ça n'est pas forcément le cas de tout le monde il est souvent difficile de comprendre son monde ou en tout cas de chercher à faire un bilan lorsque l'on ignore comment bien le faire et surtout comment le faire avec recul avec aisance et avec réflexion finalement la base d'un bon moment de cinéma profond comme il faut mais surtout intelligent et ouvert vers le spectateur patricio guzman revient donc encore une fois avec un long métrage sur le chili mais également sur sa plus grande beauté naturelle qu'il cherche à mettre en relief tout autant que le passé tumultueux et non moins important de sa patrie pour une oeuvre assez difficile dans son apéritif mais qui devient tout simplement fascinant dès lors que l'on rentre dans la section plat de résistance qui donne lieu à une oeuvre bouleversante et touchante par la même en termes d'écriture et de mise en scène il faut savoir que patricio guzman donc il n'en est pas à son premier coup d'essai autour du chili et de la dictature mais ici ce film a une saveur particulière parce que lorsqu'on arrive à la fin patricio guzman est quasiment en train de dire que c'est son dernier docu qu'il n'a plus rien à raconter sur le chili et que maintenant il a besoin simplement de rentrer chez lui et de reconstruire ce qu'il a perdu durant les années 70 c'est un message très fort c'est un message très beau mais ça prend la forme d'un docu qui reste tout de même quand même assez bâtard on va dire que pour vous donner un ordre d'idée je trouve le premier acte du film lent pas très intéressant est vraiment pompeux c'est toute la partie en fait sur la cordillère des andes et sur l'espèce de symbolique qu'il a envie de donner à celle ci cette partie là est vraiment maladroite parce que des maladresses d'écriture de mise en scène de rythmique de montage c'est trop contemplatif c'est trop poétique ça se veut pas assez terre à terre et humain ce qui est tout de suite corrigé dès le deuxième acte et alors le troisième acte je vous en parle pas le troisième acte est déchirant et poignant à en crever mais le deuxième acte je l'ai trouvé très beau parce qu'il arrive très bien à faire la transition et à justement ramener le spectateur sur terre à lui rappeler que le chili c'est pas juste une grande chaîne de montagne qu'il traverse et qui fait forcément écho à l'ère du temps et au fait que malgré les étapes qu'a connu le chili malgré tout ce qu'il a traversé malgré les personnes qui sont mortes les dictatures les régimes qui ont défilé la cordillère est restée là ça cette partie là voilà on la comprend assez rapidement mais dès la deuxième partie des moments où il commence à faire revenir les images d'archives dès le moment où il remet en scène cette dictature où il montre des visages qu'on n'avait pas forcément eu l'occasion de voir avant à partir de ce moment là le docu devient vraiment intéressant et c'est à partir de ce moment là où j'ai vraiment compris quel était le but du documentaire de patricio guzman c'est à partir de ce moment là où je me suis dit il a envie de faire plus que simplement un documentaire pseudo métaphorique et poétique il a envie avant tout de faire un documentaire politique un documentaire moderne et un documentaire humain guzman ne cherche pas simplement à construire une oeuvre belle visuellement ou politique avant tout il cherche à offrir quelque chose de juste quelque chose de simple quelque chose qui parle aux spectateurs mais également à ses contemporains au fond le cinéaste veut avant tout nous parler de ce que le chili est devenu mais également de ce qu'il a pu être par le passé et c'est avant tout cela qui ressort d'une oeuvre belle forte souvent complexe à aborder mais particulièrement intense en termes d'émotion disons que guzman ne fait pas simplement un documentaire pour lui comme cela a pu être le cas par le passé il cherche également à faire un documentaire pour la postérité pour son pays et surtout pour sa famille et c'est cela qui ressort le plus d'une oeuvre importante dans sa mesure bien sûr en termes de témoignages les témoignages qui sont présents au sein de films sont divers et variés on a des témoignages d'écrivains on a des témoignages d'hommes vaguement liés à la politique mais surtout des militants et on a des témoignages de documentaristes même des documentaristes qui ont déjà travaillé avec patricio guzman son monteur notamment si je me plante pas qui donne quand même une grosse partie des témoignages et vidéo et vocaux ce mec là d'ailleurs est vraiment le plus poignant mais dans l'ensemble chacun de ces témoignages apporte un regard extrêmement singulier sur la dictature et au delà de ça ils veulent surtout montrer que la dictature est encore présente et qu'il faut continuer à la filmer parce qu'elle n'a plus la même forme mais pour autant elle est toujours là elle est toujours imprégnée dans le chili et elle veut pas partir et ces mecs là c'est le dernier rempart pour nous rappeler justement qu'elle est encore là et qu'il faut toujours la combattre l'élégance et la douceur des témoignages permet à ce film de gagner en forme en force et surtout de jouer le plus possible avec les différents points de vue que le cinéaste cherche avant tout à mettre en relief au bout du compte la cordillère des songes est un documentaire très atypique que moi personnellement j'ai trouvé vraiment beau mais encore une fois je le dis c'est un documentaire qui reste un petit peu niché en termes de portée de messages de symbolique de graphisme de montage c'est un documentaire très atypique que je conseille aux plus aguerris et à ceux qui aiment vraiment les documentaires pour les autres je pense que les précédents films de patricio guzman sont un petit peu plus accessibles que celui là celui là est vraiment comme je disais un peu trop contemplatif par instants et a tendance à nous perdre un petit peu mais le message est fort les deux derniers actes sont hyper puissants et rien que pour ça la cordillère des songes de patricio guzman je vous le conseille parce que ça reste un documentaire très moderne très politique et qui porte un message trop actuel malheureusement à plus